Musique 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 Plusieurs, bien sûr, enseignants appelés à composer le 24 août prochain. Il s'agit bien sûr de l'évaluation diagnostique des enseignants. Cela fait partie des réformes amorcées ou engagées dans le secteur par le gouvernement de la Routu. Seulement pour cette catégorie d'enseignants, les reversés de 2008, beaucoup d'inquiétudes dans leur rang, beaucoup de problématiques d'ailleurs autour de ces compositions, de ces désarmés-là. Il en sera question alors dans cette émission, le forum des rédactions d'Espore FM et de la télévision est en collaboration avec la presse nationale et internationale. Donc, vous offre ce plateau. En dehors de cela, nous parlerons bien d'autres sujets, le harcèlement sexuel en milieu universitaire. On sait, bien sûr, vous avez suivi un peu l'actualité avec ce cas devant la justice au niveau du département d'Espanol du campus d'Abu Mencalavi. Nous allons revenir un peu sur le sujet et voir un peu si finalement la communauté universitaire ou les acteurs de l'éducation sont en train de se réveiller enfin face à ce phénomène-là qui crée beaucoup d'ennuis aux étudiants sur nos campus universitaires également, dans l'enseignement au Bénin. Nous allons faire un crochet pour parler d'actualité africaine. Mais avant cela, six chefs d'arrondissement, bien sûr, suspendus dans la commune de Toribocito pour malgouvernance, détournement et autres. Cela appelle encore une fois de plus le débat sur la gestion des fonds publics. Nos deux inviterons le temps d'en parler. En actualité africaine, il s'agira de parler des élections. La présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire avec la création ou cette plateforme annoncée par l'ancien chef d'État Bédier et qui va affronter le RHDP de Ouattara pendant le cadre de ces élections. Quels sont les sens d'aboutissement de cette coalition de l'opposition ? Allons-nous vers effectivement un rapprochement entre Bagbo Bédier et Soro ? Nos deux invités auront donc à faire les analyses nécessaires sur ce plateau. Bienvenue à toutes et à tous, le forum des rédactions. Et pour décortiquer l'actualité politique nationale et internationale sur ce plateau, les sujets évoqués, nous sommes avec Ange Banouin, directeur de rédaction du quotidien. L'actualité, Ange, bonjour. Bonjour Corneille, bonjour téléspectateurs. En face de vous, Fréjus Serouin, de la rédaction, secrétaire de rédaction de Eden TV, Diaspora FM. Fréjus, bonjour. Bonjour Corneille Haïssier, bonjour Ange. Et mes salutations à nos téléspectateurs et auditeurs de l'Assemblée Point 3 FM. Chers invités, donc c'est parti pour le tout premier sujet, évaluation des anesthetiques des enseignants. Et bien sûr, cela aura lieu le 24 août prochain. La qualité de certains enseignants exige une évaluation diagnostique en vue d'identifier les besoins pour apporter les rémédiations adéquates propos du chef de l'État Patrice Salon au cours de cette rencontre entre les responsables syndicaux et le chef de l'État le mardi 23 juillet 2000. 19 seulement, les enseignants ont beaucoup d'inquiétude par rapport à ces compositions, à ces examens. Dans leur rang, ce n'est pas la composition en elle-même le problème, mais qu'elles sont réservées aux enseignants qui ne vont certainement pas, et bien sûr, réunir les points ou bien passer les capes. Voilà, donc c'est ça qui fait l'actualité au Bénin. Aujourd'hui, beaucoup de polémiques autour, ça fait un peu de bouquin également dans la presse aussi, cette affaire d'évaluation des anesthetiques des anciens en Jibanouen. Qu'en dites-vous ? Écoutez, nous sommes dans un contexte, je ne dirais pas social, qui, dans une certaine mesure, laisse entrevoir une certaine suspicion entre les principaux acteurs du système éducatif, que sont les enseignants, les syndicats des enseignants, et également le gouvernement qui est l'employeur principal de ces enseignants-là, qui relève donc du secteur public de l'éducation au Bénin. Et comme vous pouvez vous en douter, c'est que c'est une réaction, plus ou moins, je ne dirais pas légitime, qui, dans une certaine mesure, nécessite que cela soit mis dans un contexte pour pouvoir être compris et mieux appréhendé. Maintenant, lorsqu'on se rend compte de ce qui est pris en compte, de ce qui est donné comme disposition, ou bien comme garantie à l'endroit de ces enseignants, on a des raisons de se demander pourquoi on en est arrivé là, pourquoi est-ce que, malgré toutes les garanties qui sont offertes aux enseignants, qu'il y a toujours une hanse de suspicion, de méfiance, et pourquoi pas même, je ne dirais pas, de désaveu qui, dans une certaine mesure, est dans l'atmosphère actuellement quand il s'agit de ces enseignants-là. Et à l'analyse, on pourrait se poser également des questions lorsqu'on sait que, pour le moins qu'on puisse dire, les derniers russes d'examés, pour le compte de cette année-ci, ont donné des taux plus ou moins appréciables, avec, comme on le dit, de nouvelles mesures qui ont été prises pour pouvoir permettre à ce que l'école puisse renaître de ces centres, relever le niveau des enseignants. Il y a eu, par exemple, la loi, en préalable, qui a, par exemple, permis de réduire, d'encadrer, dans une certaine mesure, dans une proportion congrue, je ne dirais pas, le droit de grève aux enseignants, parmi tant d'autres acteurs, parmi tant d'autres fonctions, et qui, dans une certaine mesure, ont été, dans une certaine mesure, aperçus comme des éléments qui ont contribué à ces résultats-là. Et dans ce cas de figure, lorsque vous voyez des enseignants qui commencent par se poser des questions, c'est qu'eux-mêmes se disent, mais avec tout ce qui a été pris, tout ce qui a été mis en œuvre comme mesure, toute la disposition qui a été prise, et mieux sériesent sur le gâteau les résultats qui sont issus de ces examens, des derniers examens, qu'il s'agisse du CEP, du BEPC ou bien du baccalauréat. Alors, il se pose la question de savoir, pourquoi une telle évaluation ? Maintenant, vous savez, nous sommes dans un système éducatif, et le système éducatif répond également à une certaine vision. Quelle est la vision qu'entrevoit le gouvernement ? Quelle est la vision que compte implémenter le gouvernement à travers cette évaluation ? C'est ce qu'il faudrait que les enseignants également puissent appréhender pour pouvoir comprendre le bien fondé de cette évaluation. Alors, vous n'avez pas totalement répondu à ma question. Qu'est-ce qui justifie selon vous les inquiétudes de cette catégorie ? D'abord, pourquoi cette catégorie de 2008 n'est reversée de 2000, d'ailleurs ? Parce que la vision de formation, c'est à tous les niveaux dans l'enseignement. Est-ce que c'est par gradation, le CEP, du détail, et tout son système, compte quand même apporter les réponses qu'il faut au mot, bien sûr, au niveau du système par gradation ? Pourquoi cette catégorie l'est reversée de 2008 ? Qu'est-ce qui justifie véritablement les inquiétudes ? De ma position d'observateur, donc de journaliste, ce serait véritablement faire, je ne dirais pas, ce serait véritablement sorti de ma position que de pouvoir donner les éléments qui justifient ce choix porté sur cette catégorie. Simplement que ce que je pourrais faire, c'est qu'à la lecture des différentes sorties des ministres de l'enseignement, je ne peux que m'en tenir au propos qu'ils ont émis. Parce qu'il faut dire qu'il y a forcément des conseillers techniques qui travaillent par rapport à la question de la qualité de l'enseignement, et certainement ces derniers-là sont certainement dans le secret des dieux, de la raison fondamentale qui a amené, dans une certaine mesure, à souhaiter que ce soit ces enseignants-là qui soient soumis à cette épreuve. Maintenant, sur le lot, sur la grande majorité de ce qui est dissipé dans l'opinion par les acteurs du système, le gouvernement, c'est qu'il s'agit, dans une certaine mesure, en grève de renforcer le système éducatif, étant donné qu'ils ont compris qu'à cette période-là, il y a eu plusieurs catégories de personnes qui ont été reversées dans le système, qui ont été reversées et qui se retrouvent être maintenant… – Reversées anarchiquement, c'est ça ? C'est la question ? Il faut corriger les choses maintenant ? – Je ne dirais pas… Au fait, il faut qu'on essaie d'être un peu prudents sur les mots, parce que reverser anarchiquement, cela répondrait certainement d'un audit du système de reversement, et également, aussi, ce qu'on pourrait dire, c'est peut-être par rapport aux attentes en termes de qualité, en termes de résultats par rapport à la formation. Maintenant, c'est qu'aujourd'hui, ce qui crée cette tendance, ce que les gens perçoivent dans l'opinion, c'est qu'ils se demandent, ils se posent la question, pourquoi est-ce que ce sont les reversés ? Et par rapport à cette question, c'est qu'il faudrait simplement comprendre, chercher à comprendre ou bien à appréhender la version que donnent les acteurs, sinon les principaux acteurs, sinon les ministres de l'enseignement, par rapport à cette catégorisation, qui jusque-là ne nous ont pas dit que l'évaluation s'arrête à ce niveau-là. Maintenant, on avait déjà eu au préalable une évaluation générale qui avait créé des remous en deux phases sur l'ensemble du système éducatif, qu'il s'agisse de la maternelle ou bien du secondaire, où il y avait eu par endroits quelques mouvements, je ne dirais pas quelques mouvements, mais dans une certaine mesure, quelques participations également. Étant donné qu'au préalable, il avait été bel et bien dit que ce n'était pas également pour renvoyer des gens, mais c'était pour apprécier le niveau, je ne dirais pas le niveau des enseignants, dans ces différends qu'il s'agisse du secteur de l'enseignement maternel et primaire et de l'enseignement secondaire, celui de la formation technique. Ce cap l'a passé, on est venu maintenant sur celui des enseignants ACE. Peut-être que c'est le fait que, ces derniers-là, vous savez, ils se disent que peut-être le fait qu'on désigne, que cela pourrait amener à une certaine stigmatisation en disant que voilà ce qu'on a reversé, et ils se retrouvent dans une proportion congrue, étant donné que là, maintenant, ce n'est plus l'ensemble des acteurs du système éducatif, mais plutôt les ACE. Maintenant, je pense que de façon technique, seuls les spécialistes, sinon les conseils techniques des ministres des différents ordres des enseignements pourraient nous dire de façon précise pourquoi avoir choisi spécifiquement ces derniers-là. Maintenant, du retour des explications qu'on pourrait avoir des sorties médiatiques des ministres et aussi des décisions prises en conseil des ministres, c'est qu'ils relèvent simplement du fait que ces gens-là ont été reversés dans une certaine mesure, après, ont été reversés, et que, à les encrois, la procédure qui a conduit à leur reversement pourrait emmener dans une certaine mesure à se rendre compte que, forcément, ce n'était pas ce qui devait être, non pas la question de reversement, mais en ce qui concerne la qualité qu'il faut pour pouvoir servir dans ce corps de métier. sans toutefois occulter que, depuis quelques années, ces enseignants-là ont également passé, par exemple, le BAPES et le CAPES dans certaines de nos universités et ont été couronnés par des diplômes. Et maintenant, ce qui peut-être crée aussi, ce qui également crée, dans une certaine mesure, des, je ne dirais pas, des tas de suspicions pour se demander, mais si, dans une certaine mesure, on a trouvé qu'après le reversement, il fallait maintenant les former au métier et les faire passer à une aptitude de compétence à travers la formation dans les universités du pays, et qu'aujourd'hui encore, il se fait que ces derniers-là doivent être évalués encore par le système, c'est que tout cela, c'est un nid d'éléments qui emmène les gens à se poser des questions. Pourquoi ? Pourquoi ? Et pourquoi ? Mais étant donné que le rôle du journaliste n'est pas de poser des questions, mais d'apporter des réponses aux questions, Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons que des versions, mais pas d'éléments pour pouvoir, dans une certaine mesure... Il faut investiguer assez. Il faudrait véritablement investiguer pour comprendre quel est le nœud du problème, d'où est-ce que, quels sont les tenants et les aboutissants de la mise en œuvre de cette réforme, au-delà de l'aspect officiel d'évaluation du niveau, parce que, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se disent dans les coulisses sans qu'on puisse avoir véritablement les éléments probants de ces propos-là qui sont émis dans l'opinion. D'accord, Fréjus Serouan ? Oui. Quel est votre avis sur la question, justement ? Parce qu'il y a eu quand même des assurances, M. Delital a dit, les ministres de l'Enseignement également, l'ont dit, malgré les assurances des uns et des autres, dans le rang de ces enseignants, justement, les inquiétudes persistent. Les amènes étant pour le 24 août, vous avez vu le communiqué des ministres invitant quand même les enseignants, celui qui ne va pas se présenter, le 24 août, aurait choisi, délibérant lui-même, de quitter la fonction publique. On peut comprendre un peu quand on l'y a à travers ce communiqué. On peut interpréter ce communiqué-là. Déjà, Cornel, ici, sur votre question, pourquoi aujourd'hui, cette catégorie de reversé de 2008, je crois, je me trompe, si ma mémoire est bonne, le conseil des ministres, en son temps, avait dit qu'il y avait eu une évaluation du système éducatif sur les dix dernières années. Dix dernières années. Donc, dix dernières années, vous comprenez que ça tombe dans la période 2018 et que cette évaluation aurait révélé la baisse du niveau des apprenants, ce qui serait dû au mécanisme, à l'appareil qui entoure le système éducatif, donc globalement, les enseignants aussi. Donc, cela vise un peu à constater les failles, etc., etc. Donc, on peut comprendre la catégorie 2008 par là. On peut comprendre la période 2008 par là parce qu'ils ont parlé des dix dernières années. Maintenant, pourquoi… Nous n'oublions pas également, 2008, il y a eu ce reversement, reversement vaste. Oui, oui, bien sûr, c'est pour comprendre pourquoi il s'agit de cela. Maintenant, sur votre question, pourquoi il y a cette suspicion, il y a cette peur au niveau des enseignants ? Vous savez, le 7 juin 2018, il y avait une évaluation des enseignants aux primaires où plus de 30 000 enseignants avaient participé. Il n'y avait pas eu de remont en ce moment, il n'y avait pas eu de refus en ce moment, mais contre toute attente, le gouvernement avait annulé en conseil des ministres du 11 juillet 2018 cet examen-là, sous prétexte qu'il y avait eu des défaillances au nom desquelles on peut citer l'absence de quelques enseignants. Eh bien, le gouvernement a décidé de la reprise de cet examen. C'est là que les problèmes ont commencé parce que les enseignants n'ont pas compris, n'ont pas digéré le fait qu'à cause de 3 % d'absents, ce qu'ils ont dit, ont pu s'annuler toute une évaluation. Donc, pour eux, le gouvernement cherchait une petite bête pour frapper dans leur rang et puisque l'évaluation-là n'avait pas donné les résultats escomptés par le gouvernement pour pouvoir agir, le gouvernement a simplement choisi, aurait simplement choisi d'annuler cette évaluation afin d'en organiser une autre pour cette fois-ci trouver les failles nécessaires pour agir comme cela se devrait. Donc, cela est resté dans la tête des enseignants qui avaient en guisse ou roche parce qu'on ne pouvait pas comprendre qu'on puisse annuler un examen à cause de l'absence de quelques-uns. C'est comme si on annulait aujourd'hui le bac parce qu'on a dit que peut-être sur 100 000 candidats, il y a eu 200 candidats qui sont absents dont on annule le bac 2019. Donc, les enseignants n'ont pas compris cela et les doutes sont nés à ce moment-là. Il faut le comprendre et c'est ensuite que le 12 décembre… En ce moment, on sortait d'une période un peu tumultueuse de grève, des lois sur les grèves, etc. qui avaient abandonné les cours en ce moment. Bien évidemment, c'était comme si on voulait choisir, si on voulait stigmatiser les enseignants grévistes, les enseignants qui allaient contre le gouvernement. Donc, les doutes, tout cela est né à ce moment-là. Et le 12 décembre 2018, le conseil des ministres a jugé de l'importance de la reprise de les amens encore, mais pas une autre, deux notes du ministre Maui Yonkapo. Ces amens ont été reportés. Et puis, le samedi 12 janvier 2019, devait se tenir, vous le savez, sur tout le territoire, les amens, qui est un intellectuel des enseignants du secondaire. Les amens ont été simplement boycottés à nouveau, toujours à cause des doutes des romans nés de l'annulation de les amens du 16 juin. Et voilà, on les invite pour le 24 août, rebelote, et juge toujours qu'il y a un guisou-roche parce que le gouvernement ne serait pas clair malgré toutes les clarifications des différents ministres de l'éducation. Et cette fois-ci, ils posent deux problèmes les enseignants. Ils posent le problème de la méthode et ce qu'on doit faire, ce qui se lançera des résultats toujours. Qu'est-ce qu'on fera des résultats ? Parce que, créant toujours le phénomène de 16 juin 2018. Mais en sortie médiatique, la dernière fois, les milieux sont rassurés. Maintenant, il y a la méthode. Les enseignants disent qu'il faut les évaluer en situation de classe. C'est-à-dire que le gouvernement doit envoyer les évaluateurs venir dans chaque classe évaluer chaque enseignant en situation de classe, comment il fait ses cours, il délivre ses cours, et non par écrit où on va faire à soi les enseignants dans une salle et faire composer les épreuves. Ils font contre cela. Mais d'autres collègues disent, si vous êtes capable, si vous acceptez qu'on puisse vous évaluer en situation de classe, on peut aussi vous demander de restituer par écrit ce que vous faites en classe. Parce qu'il faut détenir la connaissance d'abord avant de l'enseigner, avant de la donner. Il y a ces deux problèmes, méthode et la suite des résultats qui font aujourd'hui que les enseignants sont réticents à composer. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce qu'un enseignant doit refuser de se faire évaluer ? Justement, c'est la question que j'avais posée. Oui, la question que j'avais posée, elle est non. Un enseignant ne peut pas refuser de se faire évaluer parce que l'avenir de cette nation est à l'école. Et l'avenir appartient aux enfants que nous formons aujourd'hui. Et si nous constatons tous la défaillance du système éducatif, nous l'avons tous dit, nous l'avons tous remarqué, on le chante à longueur de journée, le niveau a baissé, nouveaux programmes, etc. Et si le gouvernement qui est là décide d'évaluer, de faire une évaluation diagnostique pour noter les failles, les ronces de ce système éducatif et d'apporter les réponses idoines nécessaires afin de relever le niveau, je crois que tout le monde et parents d'élèves et élèves et apprenants et enseignants, tout le monde devrait pouvoir courber les chines et dire, oui, nous devons aller à cette évaluation pour savoir quand même qu'est-ce qui nous empêche d'avoir un système performant. Donc, au-delà des doutes, des suspicions, il faut que nos enseignants puissent accepter de se faire évaluer. Le peuple est témoin, tout le monde est témoin. Le gouvernement a dit qu'il ne sera pas question, qu'il n'est pas question de renvoyer quelqu'un après cette évaluation. Ils ont même donné des mailles, ceux qui auront dit seront directement intégrés, ceux qui n'ont pas nous seront accompagnés, d'autres reversés dans la fonction publique, etc. Les garanties sont là. Si le gouvernement même ne tenait pas parole en son temps, le peuple est témoin et pourra apporter son soutien comme il se doit aux enseignants en ce moment. Et les enseignants, il faut le dire, n'ont pas totalement tort parce qu'ils doutent. Vous avez vu, quand on prend par exemple ce domaine de TASPA-MEMO, le gouvernement qui a semblé reculer et qui est revenu faire autre chose, il y a ce gouvernement aussi qui n'est pas totalement clair et qui fait que les gens doutent de sa sincérité. Encore temps, les ventes, vous parleront des deux R. On ne va pas revenir sur ces détails-là. C'est ça que les gens disent que ce qui est du gouvernement, mais au-delà de ça, le risque que les enseignants courent aujourd'hui en ne composant pas, le risque est plus grand que le risque qui coure en allant composer. Parce que, estimons que, si vous jugez qu'en allant composer, si le résultat est mauvais, on va vous renvoyer et si vous ne composez pas, on va vous radier. Mais, allez composer pour avoir raison de lui. Je vous raconte l'histoire d'un monsieur qui allait dans un village en mission, mais il passait devant une salle de classe. C'est tout récent. Et puis, qu'est-ce qu'il voit ? On met papaye au tableau. Vous savez comment il a écrit papaye ? À la fin, c'est G-N-E. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Comme campagne ! Il a dû rentrer dans la salle puisque c'était donc la pause et il n'y avait pas les enfants ni l'enseignants. Il a dû rentrer dedans. Il a dû passer le G-N-E là pour mettre le Y et E. Ça, par exemple, ça témoigne de la qualité des enseignants que nous avons. Et le chef d'État là-dessus a été quand même clair. Et sur ça, les besoins, quand les besoins de diagnostics se posent, l'État qui est garant quand même de sa politique en la matière a pris des décisions et je crois quand même que c'est le moment d'appeler nos enseignants quand même ceux qui doutent encore à aller dans les centres de composition le 24 août prochain, en juin. Ben, écoutez, vous savez, nous, dans notre posture, nous nous voyons et nous disons que ce que, ce sur quoi nous avons des éléments concrets sous la main pour pouvoir opiner, contrairement peut-être à ce qui se dit dans l'opinion, à ce qui se rabâche, etc. C'est inutile. Il y a un problème réel qui est sur le terrain. C'est évident que dans tous les systèmes, dans toutes les corporations, il y a des problèmes. Le système éducatif n'en est qu'un. Parmi tant d'autres, vous prenez toutes les corporations, vous comprendrez qu'il y a des problèmes et qu'il y a nécessité véritablement d'agir pour pouvoir infléchir ce qui se fait en thème, dans la pratique, pour qu'on puisse véritablement obtenir des résultats concrets à l'avenir. Maintenant, parlant de ces évaluations, ce ne serait pas sur un plateau de télévision qu'on va demander peut-être aux enseignants de ne pas aller se faire évaluer. Ce serait la dernière chose qu'on pourrait souhaiter. Maintenant, quel est le, je ne dirais pas, le gage que ces derniers-là pourraient aujourd'hui se faire ? C'est que, pour le moins qu'on puisse dire, c'est Urbite et Hobie que le gouvernement a évoqué les différentes mesures qui seront prises à la suite de ces évaluations et le peuple en sera témoin en temps opportun par rapport à tout ce qui sera fait, par rapport à tout ce qui se découlera de ces évaluations. Et je pense que, pour le moins qu'on puisse dire, c'est que, comme on le dit, aucun des acteurs, qu'il s'agisse du gouvernement ou bien des enseignants, ne dormiront sur leur laurier tant que le cap de l'évaluation et de l'après ne serait passé parce que, vous savez, nous sommes à l'orée d'une nouvelle année scolaire et bien que, de façon réglementaire, il y a des dispositions qui sont prises pour encadrer aujourd'hui la justice du droit de grève et tout, il ne faudrait pas que nous poussions le rubricon très loin et que les choses se fassent dans les mesures et que chaque acteur puisse tenir par rapport à ses promesses et chacun remplir également ce qui est de son devoir égalien par rapport au système éducatif. On dit souvent qu'il y a tout changement assez mélancolique et qu'il n'y a pas d'omelette sans casser des oeufs. C'est ça souvent. Donc, acceptons les réformes pour évoluer. En tout cas, on a vu quand même les derniers résultats, vous l'avez dit tout à l'heure, avec le baccalauréat, qu'il y a 51, plus de 50 %, un taux jamais atteint depuis 1973. De toute façon, on connaît ce qu'il y a dit, ce n'est pas que tous les enseignants sont médiocres. Pas du tout. Ce n'est pas que tous les enseignants sont mauvais. Et nous rendons hommage quand même à tous ceux qui contribuent à notre formation. Voilà. Mais parmi eux, cependant, il y a quand même, comme dans tous les métiers, certains qui ne font pas le poids, qui n'ont pas les outils nécessaires et c'est dans ce cadre que le gouvernement veut donner les outils, les compétences à ceux-là quand même pour assurer la vie à l'idée de notre système éducatif. Il s'en dit que c'est un temps plein. Je vais faire l'enseignement pour le moment. Vous voyez, quand c'est comme ça aussi... Maintenant, pour lever les doutes, il faudrait quand même que le gouvernement avec les différents secrétaires des confédérations syndicales puissent quand même prendre dans un papier, dans un port de code d'accord pour rassurer tout le monde. Et là, on ne sera plus là à dire oui, oui, ce gouvernement ne croit pas en lui. Vous prenez la peau au manteau du sénégaliste là. Non, non, pas du tout. C'est à la recherche de pistes de solutions. Sinon là, le gouvernement dit je vous rassure, les autres de leur côté disent nous n'avons pas confiance. Est-ce qu'on va établer sur la confiance, sur la foi du gouvernement maintenant pour ne pas aller composer ? C'est-à-dire, il faut faire ce qu'on doit faire, les sacrifices nécessaires pour quand même permettre à notre système éducatif d'avoir les meilleurs moyens, les meilleures chances quand même pour donner ce qu'il faut à nos apprenants pour être des bénéfices pour le pays demain. Merci Frédéric Servan. Je suis banué. On continue en restant le domaine de l'enseignement mais cette fois-ci l'enseignement supérieur sur nos campus universitaires dans nos centres humains, dans nos laboratoires de recherche parfois les étudiants sont appelés à servir les bonnes choses avant d'obtenir les UV par moment ou les yeux selon les réformes en cours actuellement en palme de harcèlement en milieu universitaire. Félicitations avec l'actualité des chefs départements ou un chef département actuellement dans les mailles de la justice simplement parce que cherchant à obtenir les bonnes grâces de l'étudiante avant de la laisser passer. Il y a ce sujet-là qui refait encore surface. Vous vous rappelez encore de cette note de service du directeur qui demandait aux anciens de ne pas transformer les bureaux en ce que vous savez et tout. Cela ramène encore le sujet sur tapis à ce milieu universitaire. Oui, quand on est ici c'est avec beaucoup de tristesse qu'on doit aborder ce sujet parce que ce n'est pas un homme aujourd'hui qui se retrouve derrière les barreaux c'est toute une équipe c'est toute une entreprise qui a démantelé. Ça salit les acteurs d'ailleurs. Oui, c'est toute une entreprise qui est démantelée aujourd'hui et qui se retrouve derrière les barreaux. Vous savez, sur le campus je vais dire on ne va pas dire un campus en particulier sur nos campus vous le savez les étudiantes sont parfois obligées contraintes de céder d'accorder des faveurs sexuelles quand même aux enseignants avant de passer en année supérieure ce qui est vraiment dommage et cela aussi on parlait de la qualité de l'enseignement tout à l'heure cela déteint sur la qualité de l'enseignement aujourd'hui des produits que forment nos universités parce que vous voyez il suffit à une jeune étudiante d'être belle et de n'avoir rien dans la tête mais de n'avoir assez ailleurs à offrir à un professeur pour graver les échelons vous les retrouvez qui ont la licence le master et même le doctorat parce que c'est le chemin qui n'ont rien dans la tête qui ont pu graver les échelons parce qu'à un moment elles ont su sinon elles ont donné à un professeur ce qu'il demandait et là voilà ceux qui sont censés donner le savoir aux apprenants à leurs enfants à leurs soeurs mais qui dénaturent quand même l'avenir de celle-ci c'est un peu dommage c'est très dommage et ce n'est pas seulement à l'université c'est dans nos collèges c'est dans nos collèges parfois dans nos cours primaires et cette situation devrait encourager le gouvernement réveiller le gouvernement les différents ministres la police républicaine toutes les institutions qui doivent quand même qui sont interpellées par cette situation pour que tous les autres réseaux dans toutes nos universités privées comme publiques dans nos collèges privées comme publiques pour que cette situation soit définitivement conjuguée au passé et que ceux qui sont coupables de ces actes barbares c'est du terrorisme sexuel carrément on dure de ce réseau il y a beaucoup d'autres réseaux c'est tellement sanctionnés durement et quand ces professeurs finissent souvent d'utiliser ces dames ils transforment ces dames en démarcheurs en agents sexuels et c'est elles désormais qui vont chercher d'autres camarades à amener à ces professeurs c'est simplement dommage c'est triste c'est triste vous voyez vous vous envoyez votre fille à l'école vous dépensez sur elle le petit déjeuner la scolarité tout et c'est pour aller tomber sous le joug d'un professeur à l'université ce n'est pas bien le témoignage d'une étudiante qui a dû laisser la licence ça fait déjà à peu près 5 ans comme ça quand elle me confiait cette phrase là voilà le chef de votre département a voulu que j'essaie voilà je n'ai pas voulu alors j'abandonne et effectivement elle a abandonné parce qu'elle n'a jamais eu l'UV là pour pouvoir continuer elle a abandonné elle est dans autre chose aujourd'hui pourtant il y a des tests qui qui punissent quand même ce genre d'art et comportement mais malheureusement c'est rare de mettre la main est-ce que c'est parce que les concernés les victimes n'ont pas le courage de dénoncer comment c'est fait que ces réseaux soient beaucoup plus sophistiqués et opèrent réellement sans que parfois quelque chose ne les gêne écoutez pour avoir eu à travailler par exemple sur ce domaine là sur ce sujet la question du harcèlement sexuel qu'il s'agisse du milieu professionnel ou celui précisément universitaire il faut reconnaître que le phénomène est aussi vieux je ne dirais pas que le monde mais que depuis que dans nos sociétés il y a ce que nous avons l'habitude d'appeler le droit de cuissage etc qui sont pour certains comme je ne dirais pas du pain béni c'est comme l'a dit l'autre c'est une question du chien et du poisson bon écoutez et l'autre chose c'est que vous savez la question par exemple du harcèlement sexuel est entretenue par plusieurs facteurs parfois même les victimes ne le sont pas forcément parfois même ce sont les victimes elles-mêmes qui contribuent non pas parce que elles en ont forcément toujours conscience et aussi parfois lorsqu'elles sont dans son demandeur ce qui fait que dans une certaine mesure de façon relative c'est un peu difficile à appréhender et la plupart du temps ces questions avaient l'habitude de se régler comme on le dit de façon je ne dirais pas sur la base d'entente ou bien de façon discreète que cette fois-ci je pense que là où c'est arrivé maintenant c'est un signal fort pour permettre également à ceux qui continuent encore de mener cette basse besogne parce qu'il faut l'appeler ainsi de pouvoir s'aviser et de renoncer pendant qu'il y a encore temps parce qu'il n'y a pas je ne dirais pas d'années universitaires où des gens évoquent des cas de harcèlement pour ne pas pouvoir continuer leurs études et cela ne se limite pas forcément c'est tout un système et certains étaient pratiquement berlués il y a cela quelques mois quand le recteur Massime Dacrouz disait dans un communiqué qu'il avait entendu que la doctrine qui est réservée suite aux besoins aux éditions des enseignants d'avoir des cadres de travail des cadres adéquats des bureaux pour pouvoir travailler pour pouvoir véritablement être à même d'être disposé à pouvoir bien donner le savoir avoir un cadre adéquat au niveau de l'université pour pouvoir y rester soit transformé en un lieu en griffe de plaisir et ce communiqué était apparu comme on le dit un cheveu dans la soupe on se demandait je pense que c'est une suite logique dans une certaine mesure parce que lorsque vous êtes dans un premier temps vous avez été averti certes je n'ai pas encore connaissance de ce que ce soit dans ce cadre là que ce monsieur a été épinglé mais il est donc évident que c'est un secret de polichinelle qui est que la question du harcèlement à milieu universitaire est l'un des points essentiels qui est à la base dans une certaine mesure de la déperdition universitaire si on peut parler ainsi de certains apprenants pourquoi pas de certains apprenants et sur ce il est à saluer cette démarche là qui est prise et même à approfondir cela pour pouvoir permettre à ce que cela soit véritablement découragé et que on puisse baliser véritablement le cadre universitaire afin de permettre aux gens d'avoir envie de pouvoir continuer leurs études et de ne pas faire face à des obstacles quand il s'agit d'étudier à l'université parce que vous savez que à l'université pour un oui ou un non vous pouvez facilement passer à côté de la plaque et pour le moins qu'on puisse dire on a souvent on le dit de façon courante de taguer par exemple les enseignants d'université de demi-dieu parce que le monsieur il est le maître il est le dieu de sa discipline il est le tout puissant seigneur à qui il faut déférer tout honneur et toute gloire pour pouvoir permettre de passer au delà de cette question de harcèlement sexuel c'est à cause de la toute puissance aussi de ces enseignants là c'est le dieu c'est le seigneur c'est l'empereur même parfois c'est tout quoi donc on ne peut pas refuser à celui-là de céder quelque chose sinon on sait que jamais on ne passe pas à une classe supérieure l'étudiant qui se met à jour régulièrement non 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 même si vous êtes à jour n'importe comment quand vous vous retrouvez face à ces seigneurs vous êtes foutus et là il faut travailler à revoir aussi la toute puissance le paradoxe c'est que ce n'est pas simplement lié à un cesse donné c'est pas parce qu'on est femme qu'on se dit qu'on est soumis à l'harcèlement ou bien qu'on est non pas aussi que les hommes sont assolés mais qu'eux aussi ils font face et c'est du fait que peut-être au niveau des dames elles sont en griffe qualifiées de cesse faible et que par ce truchement-là beaucoup pensent que c'est par ce canal-là qu'ils pourront véritablement faire prédominer leur en griffe suprématie que cette question-là est beaucoup plus perceptible il y a certains qui vous diront peut-être qu'ils ont perdu leurs copines étant étudiants à cause d'un tel ins ou y d'autres vous diront même que soit ils sont en griffe dans ce circuit-là ou ce sont eux qui cèdent au couroir de transition pour pouvoir permettre à ins ou y de pouvoir faire ceci ou cela maintenant ce que nous ne devons pas également occulter c'est que par moment également il y a des étudiants ou des étudiantes qui sont aussi demandeurs peut-être de certaines faveurs pour pouvoir permettre de pouvoir je ne dirais pas valider des unités de valeur qu'il ne faudrait pas occulter maintenant l'un mis dans l'autre ce ne serait pas normalement une raison pour pouvoir passer à ce stade-là si tant est qu'il y a des tests qui régissent le bon fonctionnement dans les universités chacun devrait s'en tenir à ce test-là alors Fréjus il a souligné tout à l'heure le comportement également de certaines étudiantes qui à des moments donné elles s'ouvrent ou elles s'offrent comme une rose non mais l'enseignant à la recherche de facilité l'enseignant devrait pouvoir avoir de la répartie quand même quand votre fille vient vous voir pour demander pour vous offrir de sa personne pour passer en année supérieure oui mais non le charnel parfois oui le charnel parfois l'homme c'est l'homme mais il faudrait vous êtes enseignant vous n'êtes pas n'importe qui vous incarnez quelque chose vous incarnez plus que l'enseignant que vous êtes un enseignant c'est un père c'est un grand frère c'est un tout il faudrait pouvoir qu'on garde la raison que les enseignants gardent la raison en ces moments-là pour pouvoir rappeler ces étudiantes alors ce n'est pas facile mais c'est leur devoir maintenant cette situation doit conduire les étudiantes tout de même à sortir du silence parce qu'elles sont nombreuses ces étudiantes-là ces élèves-là qui n'ont pas le courage de dénoncer ces professeurs tant à l'université que dans les collèges elles ne peuvent pas elles ont peur des représailles au-delà même d'échouer les représailles et la honte même donc il faut un système un mécanisme pour conduire accompagner ces étudiants ces élèves à dénoncer dans des pays européens aujourd'hui les victimes de viol de cette situation on a constaté qu'elles ont dans un premier temps honte à venir dans un commissariat au rectorat quelque part pour porter plainte là il y a une plateforme qui a été mise en place dans certains pays pour permettre à ces étudiantes depuis leur chambre dès que le problème se pose quand même de porter plainte en ligne et là le processus est engagé et on les suit jusqu'à les emmener à se présenter physiquement là c'est un début c'est un début il faudrait que dans la recherche de l'amélioration de notre système éducatif on puisse intégrer cela dedans pour préserver nos filles l'avenir de nos enfants mettre un système en place pour dénoncer à temps 16 professeurs 16 enseignants là il le faut c'est nécessaire pour en finir avec les notes sexuellement transmissibles merci à vous chers confrères on évolue dans ce débat maintenant on quitte les murs de l'université en direction la commune de Torib aussi tôt vous êtes également informé de la nouvelle depuis hier six chefs d'arrondissement suspendus mal gouvernance détournement Ange-Bannouin voilà ça pose encore des problèmes de malversation dans nos communes quand nous savons déjà que nous avons peu de ressources et quand on sait qu'il faut encore les délapider ou les détourner quand il faut écoutez vous savez les communes sont le microcosme de l'état dans une certaine mesure et si on a tendance de parler de la corruption au niveau peut-être dans un niveau plus ou moins central c'est que il faille corriger le problème à la base il faille s'aviser que le mal je ne dirais pas est sous-jacent et mieux lorsque par exemple il y a une volonté plus ou moins aujourd'hui de pouvoir renflouer par exemple la caisse de l'état acte de façon régalienne par les dispositions qui sont prises il faudrait que chaque acteur situé à quelque niveau que ce soit qui concourt à cela puisse s'aviser qu'il est comme il est suivi comme du lait sur le feu et que ce n'est pas l'état n'est pas comme on le dit un gâteau où chacun vient et il prend sa part et il s'en met plein les poches et puis paf il disparaît on a connu par exemple ce cas qui a fait partie le CA de Godome où c'est suite également à des créations à des perceptions de fonds qui ne sont pas régies qui l'ont fait partie cette fois-ci ces derniers eux autres à leur niveau c'est que ils ne revêtent pas les fonds qui sont perçus au niveau des arrondissements et mieux suivant la note qui a été sortie par le maire il s'est avéré que c'est suite à un audit qu'on a constaté qu'il y a mal donne alors saisis par le préfet du littoral Jacques-Claude Koudia le maire a été obligé de convoquer le conseil communal et ces derniers là ont avoué et je pense sur la base de la note le préfet l'a saisi le 11 juillet dernier et à la suite de quoi c'est ce 12 ce 12 août que la note a été prise pour pouvoir véritablement suspendre ces derniers là qui dans une certaine mesure ont reconnu les faits qui leur sont reprochés c'est donc dit quoi c'est donc dit que la malgouvernance que nous déplorons et dont on s'en plaint tout le temps c'est pas simplement lié forcément à une classe de personnes qui soit repérchée tout part de la base il y a une décentralisation également des vices de l'administration je ne pense même que décentralisation c'est même un peu dit il y a même ce qui se passe aujourd'hui c'est que vous avez pu constater mais lors par exemple des séances électorales vous vous êtes suppris de constater par exemple que des personnes ne refusent par exemple d'être députées pour pouvoir être mère bien sûr ça donne ça donne un moment nous fait réfléchir se demander qu'est-ce qui peut amener est-ce parce qu'on veut véritablement développer la localité ou bien est-ce qu'il y a des latitudes lorsqu'on est par exemple au niveau de l'administration locale et vous savez que comme on le dit si le bon sens c'est la chose du monde la chose du monde la mieux partagée c'est que aussi quelque part les gens ne partagent le mieux que leurs intérêts sinon on est surpris qu'on se plaigne tout le temps de dire qu'il n'y a pas vous voyez par exemple il y a des voix qui sont dégradées dans nos dans les localités et les gens disent qu'ils attendent par exemple le maire pour ceux qui sont un peu réalistes et c'est quelqu'un qui dit qu'ils attendent l'état alors que tout un mécanisme a été mis en place pour collecter les ressources des populations depuis le niveau local qui maintenant est envoyé au trésor national qui dans une certaine mesure pourra faire la répartition en fonction des besoins maintenant certains se permettent de collecter cela et de ne pas le reverser est-ce que ces chefs d'arrondissement qui sont fautifs aujourd'hui est-ce qu'ils ont ils n'ont pas suivi quand même l'actualité celle d'un moment avec la criette parce que lorsque vous tombez dans la main de la criette alors je crois que je crois que ces chefs d'arrondissement étaient en congé malheureusement pour eux ils sont revenus c'est la rentrée et la criette est là malheureusement pour eux je crois qu'il faut déplorer cette situation comme toujours on dit on détourne sans crainte on détourne les fonds publics non ça fait partie d'une habitude béninoise on a longtemps cultivé cette pratique au Bénin on veut être élu pour détourner les fonds pour se construire et non pour construire sa localité pour construire le pays ça a toujours été ainsi depuis des lustres un autre bouquin tu manges le pouvoir donc c'est ça c'est le ventre voilà le bout c'est ça au Bénin et il faut que les habitudes changent vous voyez il est question ici de 10 millions de 10 millions rien que pour des frais de mariage bien sûr de 10 millions qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec ces 10 millions à Toribocito qui n'est quand même pas Paris qui a ses problèmes d'assainissement tout à fait dont les écoles ont des problèmes dont les centres de santé ont des problèmes il n'y a pas de route et 10 millions 6 chefs d'arrondissement 10 millions et pourquoi que pour les frais de mariage et pour les autres prestations est-ce qu'on en parle là on parle de mariage est-ce que tous les autres frais perçus pour différentes prestations sont véritablement versés dans la caisse de la mairie il faut véritablement auditer est-ce que les frais pour les légalisations pour telle chose dans cette mairie sont perçus sont reversés il faut aller fouiller maintenant les autres souffrent viennent payer les frais de mariage et eux ils emportent ça ils confondent ça à leur poche et c'est véritablement un phénomène qu'il faut décourager et je crois que cette fois-ci ils sont pris les mains dans les sacs dans les sacs ils sont 6 avec 6 sacs la cliente doit pouvoir véritablement les sanctionner et donner l'exemple et maintenant il faut maintenant que l'état s'intéresse aux autres mairies est-ce que les frais de mariage de légalisation perçus dans les autres mairies sont reversés il y a eu combien de mariages à la mairie de Cotonou cette année à la mairie d'Aprouin-Colavie à la mairie de Boïcon est-ce que tout cela a été reversé et vraiment je suis sûr qu'on va aller au Mliya si Toribocito 6 personnes ont pu avoir 10 millions 10 millions sur les frais de mariage si on fait pour les 70 7 communes je crois qu'on ira au Mliya et d'ailleurs quand vous voulez faire votre mariage vous allez à la mairie de Cotonou les frais diffèrent vous allez à telle mairie les frais diffèrent est-ce que c'est toujours l'état qui demande cela ou bien il y a un montant scandale et chaque mairie à son niveau on augmente pour garder l'autre et mettre l'autre maintenant eux ils refusent encore de mettre ce qu'il faut mettre je crois qu'il faut un outil général pour voir si véritablement tout ce qui est retenu au niveau de nos mairies sont mis dans la caisse et ces gens encore du dossier malgré quand même les efforts que le gouvernement fait la lutte contre l'impunité la corruption surtout avec ce que la lutte enclenchée par le régime actuel contre ce type de crime non mais écoutez nous sommes dans une moulée dans une habitude qui amène peut-être à se demander est-ce que ces gens-là ils se disent pour avoir pour les frères de mariage ce sont eux qui ont signé les actes que ces frères-là leur venaient de droit c'est là où ils se posent aujourd'hui la question c'est en tant que chef d'arrondissement pas en tant que pour que ça se retrouve dans leur compte évidemment c'est là je dis que quelque part nous avons besoin de compétences dans nos cela relève également le problème de compétences dans nos administrations décentralisées on est surpris aujourd'hui de constater qu'on a des centaines d'étudiants qui sortent des universités de trois et que nos mairies soient incapables d'avoir des juristes compétents pour pouvoir les aider les accompagner dans leur gestion au quotidien on est surpris de dire que nos universités forment des gens qu'il n'y a pas de sociologue pour pouvoir les aider pour pouvoir diriger ou bien des projets de développement pourquoi ? parce que de façon je ne dirais pas pour le moins qu'on puisse dire la plupart ne sont tout pas d'un cabinet compétent pour pouvoir les aider à gouverner parce qu'on a l'habitude de dire bon peut-être j'ai un diplôme j'ai un bas grand qui me permet parce que je suis élu chef d'arrondissement je gère je gère on a besoin aujourd'hui d'avoir de la compétence dans nos administrations décentralisées si nous voulons avoir aussi si nous voulons expérir un développement parce qu'aujourd'hui dans le mécanisme des nations qui se développent le développement ne vient pas d'en haut le développement se commence par la base et c'est déjà vous êtes surpris d'aller dans nos administrations et de voir peut-être des gens qui sont incapables peut-être d'écrire votre nom ou bien qui sont incapables de vous parler couramment français et dans le même temps on a des étudiants qui sont formés qui sont là qui n'ont pas à faire c'est dit quoi ? c'est dit qu'il faut réorienter les compétences au niveau de la base et qu'on cesse de penser qu'on doit venir créer imaginez un peu lorsque par exemple dans certains états où l'administration décentralisée ne travaille pas comment est-ce que ça ça influence que même l'administration au niveau central mais chez nous c'est le contraire chez nous on n'est pas surpris de voir qu'on aille dans une localité qu'on dise bon les pièces d'identité ce n'est pas encore prêtes ou bien on dépose les sous on dit on attend ou bien et même parfois même tout récemment avec sous l'actuel maire à Calavie il y a même été détecté des gens qui faisaient des reçus parallèles pour pouvoir des reçus parallèles il faudrait qu'on aille auditer véritablement pour comprendre ce qui se fait et penser également à réorganiser les choses pour qu'on ait de la compétence il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est peut-être lorsqu'on n'a pas trouvé à faire à Cotonou qu'on va travailler dans une commune non il faudrait également que dès à présent qu'on puisse passer à avoir il faut aller se cacher non il faut il faut véritablement passer par des critères pour avoir des gens qu'il faut au niveau de l'association locale en tout cas le maire lui a pris sa décision et c'est tellement que les poursuites seront lancées contre ces fautifs pour corriger alors rapidement avant de finir nous avons quelques minutes encore pour parler à l'actualité africaine Ange Manoué en Côte d'Ivoire une coalition en création la grande coalition de l'opposition qui fera face au RHCP de Alassane Ouattara Poulet la présidentielle d'octobre 2020 que pensez-vous de cette initiative de l'ancien président Bédier ? dans une certaine mesure moi je constate qu'en Afrique nous avons un problème le problème africain c'est que nous n'avons pas des plans de développement nous n'avons pas des partis qui aient des idéologies nous n'avons que des gens qui se regroupent autour des intérêts par rapport aux circonstances pour pouvoir créer soit la mouvance soit l'opposition et dans cette mesure là je ne pense pas que nos pays africains vont sortir du bout des crises intempestives et des situations confligiennes et de sous-développement dans lesquelles nous nous retrouvons comme un barasme économique qui dans une certaine mesure nous emmène à poser la question de savoir avec toutes les richesses que nous avons en Afrique pourquoi est-ce que le pays pourquoi est-ce que le continent est si mal en point et rapidement avec cette coalition est-ce qu'on peut avoir le rapprochement dans une certaine mesure c'est également ce n'est pas pour les caricaturer mais c'est un conglomérat comme on le dit de personnalités qui n'ont rien en commun mais qui n'ont en face d'eux qu'une personne qui se retrouve aujourd'hui par la force des choses être leur principal adversaire comme on le dit pas d'idéologie comme vous l'avez dit comme on le dit ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise c'est qu'ils ont en face d'eux Alassane Draman Ouattara qui dans une certaine mesure aujourd'hui est en train de planer le doute sur sa probable candidature et pourquoi pas même s'il ne serait pas candidat sur à qui il devrait Ant Griffe passer la main si tel est le cas pour que ces derniers-là se mettent dans une coalition pour dire nous voulons former une coalition de l'opposition Merci, merci Ange Fréusse-Roula est-ce que vous voyez véritablement cette coalition prendre les sens quand on connaît un peu les rivalités entre tant de ces acteurs aujourd'hui qui veulent se mettre ensemble Oui, une coalition entre le FPI de Babou et le PDCI d'Henri Konambédier oui, je crois que ça ça se fera ce sera possible mais intégrer Guillaume Souraud je ne crois pas parce que Babou ne veut pas du tout entendre parler de Guillaume Souraud l'ancien chèvre-belle il ne veut pas du tout alors que Souraud entretient encore de fortes relations avec Henri Konambédier c'est son bon petit comme ils aiment le dire là-bas il se retrouve dans des cas privés pour quand même vivre comme ils aiment le dire donc Bédier veut de Souraud dans la coalition Babou ne veut pas déjà là il y a un grand problème et au finish est-ce que le PDCI il n'aura pas les deux il n'aura pas Babou et Souraud il y aura soit Souraud ou soit Bagou et il y aura encore un troisième camp parce que tout le monde crée Guillaume Souraud ce n'est pas un petit dans la balance donc je crois qu'on aura soit PDCI FPI soit PDCI Souraud encore que le FP il y aura le troisième en face d'accord merci en tout cas la présidentielle en Côte d'Ivoire les lignes bougent déjà beaucoup on aura le temps de revenir de plus en plus de plus en détail sur disons ces mouvements ces rapprochements également les stratégies que profite chacun dans son camp pour pouvoir conquérir le pouvoir en 2020 en Côte d'Ivoire c'est donc tout pour ce débat à Ange merci merci Ange Banouet directeur de rédaction quotidien l'actualité et puis Fréjus Serouan merci également à vous ses confrères secrétaires de rédaction de Eden Télévision et Diaspora FM merci également à vous qui avez pris le temps le plaisir de suivre ce débat au revoir et à très bientôt Sous-titrage ST' 501